que tu te maries tôt ou tard, il faut se marier au bon moment, il y a un bon moment pour tout le monde le bon moment ne sera pas le même âge pour tout le monde, mais il y a un bon moment pour tout le monde ton bon moment peut être 30 ans, ton bon moment peut être 40 ans, ton bon moment peut être 35 ans ton bon moment peut être 24 ans ou 20 ans, voilà, il faut se marier au bon moment mais au delà de ça, il faut aussi être prête, c'est vrai, on ne sera pas totalement prête mais il faut être un minimum prêt avant d'entrer dans le mariage j'aime surtout en parler aux femmes, parce que la Bible, moi en tout cas, je me base sur la Bible puisque je suis chrétienne, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison on ne parle pas de l'homme mais on parle de la femme sage qui bâtit sa maison si tu es encore immature dans ta tête, et plusieurs jeunes filles qui veulent se marier aujourd'hui sont encore très immatures, très très immatures, et si tu es encore immature, tu vas vivre beaucoup et beaucoup de difficultés, je t'en parle parce que moi quand je me suis mariée, j'étais encore immature j'ai pas honte de le dire, je n'étais pas prête, mais je pense que c'était le bon moment pour moi après, je n'étais pas du tout prête, mais pas du tout prête et je peux te dire que les premières années ont été très difficiles même si aujourd'hui on a encore des problèmes, puisque vous aurez toujours des problèmes jusqu'à la fin de votre vie, tu as des problèmes avec ta mère pourtant ça fait longtemps que tu vis avec ta mère, bref, ça fait longtemps que vous êtes ensemble même si vous ne vivez plus ensemble, mais voilà, on a toujours des problèmes que ce soit avec sa mère, son père, voilà, il y a toujours des petites disputes mais je pense que si j'étais un peu plus préparée au mariage il y a des choses et des erreurs que je n'aurais pas faites donc voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se précipiter on n'a pas besoin de se précipiter, tu n'as pas besoin de te précipiter ce n'est pas parce que la société te dit que tu dois te marier que tu dois te marier, ce n'est pas parce que ta mère te met la pression de te marier c'est surtout les mamans arrêtez de mettre la pression prenez d'abord le temps de mettre les bases prenez le temps de discuter avec vos enfants sur ce que c'est que le mariage les bases, ce n'est pas, voilà, dans le mariage, il faut bien faire la cuisine il faut, voilà, les bases, c'est vrai qu'il faut bien faire la cuisine c'est très important de bien faire la cuisine c'est très important de bien tenir son foyer mais aussi comment gérer les moments difficiles dans le foyer comment se comporter vis-à-vis de son mari comment être toujours attirante comment se comporter dans la chambre voilà, tout ça en fait, parler de la sexualité parler du manger mais parler de tout mettre toutes les bases arrêtons d'avoir des sujets tabous arrêtons de, je veux dire, alors que ma soeur s'est mariée et je ne lui ai donné aucun conseil côté sexualité bref, on a encore des sujets tabous mais bon, moi je ne l'ai pas fait parce que je savais que ma soeur avait suivi une formation voilà, j'ai au moins cette excuse là mais normalement il ne fallait que je le fasse mais j'ai au moins cette excuse là que ma soeur suivait une formation à l'église donc je savais qu'elle avait les bases de ce côté là mais sinon, soyons aptes avec nos enfants à leur apprendre avec nos soeurs avec, bref, mais apprenons-leur les bases arrêtons de laisser les jeunes filles rentrer comme ça dans le mariage sans formation, sans enseignement sans qu'on leur donne les bases du mariage c'est vrai qu'elles vont apprendre au fur et à mesure avec l'expérience mais c'est mieux aussi d'aller avec une bonne base comme ça au moins tu es prête comme ça tu ne vas pas te dire ça on ne me l'avait pas dit ça on ne me l'avait pas dit c'est vrai, tu vas toujours rencontrer des choses comme tu n'as pas dites mais au moins tu auras les bases comme je l'ai dit donc prenons le temps et les jeunes filles donc arrêtons de penser que le mariage ça s'arrête juste à la robe blanche à être la plus belle le jour J à montrer aux gens que tu t'es mariée voilà, avoir une alliance et puis ça s'arrête là non, le mariage c'est plus que ça les mamans que nous voyons qui ont fait 50 ans dans des foyers 60 ans de mariage ce sont des problèmes qu'elles ont surmontés voilà, je ne dis pas que dans le mariage il n'y a que des problèmes non, il y a aussi des moments de bonheur mais il faut apprendre que dans le mariage il faut être adulte il faut être mature le mariage c'est pas pour les immatures si dans ta tête tu te comportes encore comme une jeune fille tu dois aller en boîte toi, tu dois avoir la dernière perruque à la mode tu dois avoir le dernier vêtement à la mode tu dois, voilà, aller faire du shopping tous les mois tu dois faire ci, tu dois faire ça tout ce que les jeunes filles font bref, je pense que tu n'es pas encore prête pour le mariage non mais